Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des GeekFairies on the web avec donc une petite sous-partie aide-band pour parler de science aujourd'hui. Donc pour ma part je suis Agatha, vous m'avez peut-être déjà croisé par le passé sur d'autres thématiques toujours animalières. Donc dans la vraie vie je suis éthologue, j'étudie le comportement des animaux et aujourd'hui j'ai choisi de parler d'une thématique un petit peu, encore un petit peu décriée. Donc ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis, peut-être que dans dix ans on trouvera des choses qui auront beaucoup changé le visage de cette discipline, pardon je n'arrive pas à parler. Et donc je vais vous parler d'empathie, donc chez les animaux. Alors j'ai précisé animaux mais c'est animaux non humains, il y a aussi des études sur l'humain, d'ailleurs j'en cite quelques-unes. Mais aujourd'hui je vais surtout me concentrer donc sur nos cousins plus ou moins éloignés. Et donc c'était l'un des sujets de ma thèse que j'ai à peine effleuré en quatre ans. Donc en une heure clairement j'aurai pas le temps de faire le tour d'horizon le plus large mais j'espère vous donner des clés pour comprendre donc les émotions et l'empathie chez les animaux. Et bien je pense que si tout le monde est paré on va commencer la présentation. Donc Zou, super merci beaucoup. Alors donc c'est comme je vous le disais, je m'appelle Agatha, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur le NITPI et sur mon compte plus académique si vous le souhaitez. Où j'essaie de parler tant bien que mal de comportement animal. Alors hop, je m'y retombe. Donc l'empathie, aujourd'hui je voulais vous faire un petit côté historique de la notion parce qu'il faut être d'accord sur les termes. Encore aujourd'hui au niveau des scientifiques, selon les disciplines, on n'est pas toujours d'accord sur ce qu'on veut dire. Donc moi je vais vous donner ce que j'ai choisi et pourquoi. Et je voulais vous montrer donc quelques exemples qui illustraient chacun des différents niveaux d'empathie. Le tout illustré avec des exemples plus ou moins récents. Il y a aussi l'évocation de quelques travaux fondateurs qui clairement ne répondent plus à aucun standard éthique aujourd'hui. Mais qui ont quand même fait avancer la discipline et dont je voulais vous en parler aussi. Même si ce n'est pas toujours très fun. Alors, bien sûr n'hésitez pas à poser des questions tout du long. J'ai la petite tablette que l'on m'a confiée précieusement. Donc j'espère pouvoir répondre à vos questions en direct. Alors, pour commencer, donc la naissance du concept, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas ennuyeux. Mais ça me semblait intéressant de revenir là-dessus pendant longtemps. Et jusque dans les années 60, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'étude du comportement animal, on se focalisait beaucoup sur tout ce qui est conflit et agression, notamment au sein d'une même espèce. Le fait qu'il y ait des conflits entre les mâles pour avoir un accès aux femelles. Le fait qu'il y ait un conflit pour maintenir son territoire, qu'il y ait de la compétition pour l'accès à la nourriture, pour l'accès aux ressources en règle générale. Et c'était ce qui intéressait beaucoup de chercheurs. Le conflit et voir comment est-ce que les animaux réussissaient à les résoudre. Et puis, il y a notamment, oui, pardon, l'un de ceux qui a publié et qui a été connu sur ses travaux, c'est donc Conrad Lorenz. Je vous en ai parlé dans d'autres numéros sur l'éthologie. Conrad Lorenz, il a reçu le prix Nobel, le seul qui ait jamais été décerné à des éthologues en 1979, si je ne m'abuse, avec donc Nicolas Stimbergen et Carl von Frisch. Il est notamment connu, c'est pour ça que je vous ai mis une petite image, avec les oies, parce qu'il avait beaucoup étudié le phénomène d'empreinte, c'est-à-dire le fait que les jeunes oiseaux, quand ils sortent de l'œuf, ils s'attachent à un être qui bouge. Et donc, on le voit beaucoup avec des oies qu'ils suivent partout, ils se baignent avec des oies, ils marchent suivis d'une tripotée de doigts. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle l'agression, qui a été traduit un peu maladroitement en français par une histoire naturelle du mal, en 1963, en 1969 pour l'édition française. Et donc, ça illustre le fait que l'agression était quand même très à la mode, mais le postulat de Lorenz, c'était d'expliquer qu'il y avait une utilité à ce conflit. Alors lui, il s'est vraiment focalisé sur les conflits au sein d'une même espèce, c'est-à-dire pourquoi est-ce que deux mâles et poissons vont se taper dessus, pourquoi est-ce que les mâles et les femelles d'une même espèce vont être en conflit. Et lui, ce qui explique, c'est que ce conflit, il a une utilité, il va être bénéfique au groupe. Par exemple, quand il va aller voir l'établissement d'une hiérarchie, il va y avoir conflit, mais malgré tout, l'ensemble va améliorer l'entente au sein du groupe des animaux. Donc, c'était son postulat de départ. Cependant, c'est ce que je voulais vous dire, dans les années, fin des années 60 et début des années 70, il y a des nouvelles vagues de chercheurs, des petits jeunes qui ont voulu aller à contre-courant de ces idées-là. Donc, notamment, France de Val à gauche et Jacques Pangsep à droite, qui ont postulé qu'en fait, oui, il y avait des conflits, mais il y avait aussi plein de comportements qui étaient bénéfiques, qui étaient vraiment tournés vers l'autre, avec notamment France de Val, c'est un petit peu son cheval de bataille, les comportements de consolation, j'y reviendrai, le fait qu'après un conflit, les animaux peuvent montrer des comportements positifs, ils vont se toucher, ils vont se rassurer. Et Pangsep, lui, il a beaucoup étudié les émotions plutôt positives. Malheureusement, il nous a quittés l'an passé, mais il est assez connu pour ses vidéos, vous pouvez regarder sur Internet, où il chatouillait les rats et il regardait que les rats émettaient des ultrasons qui s'apparentent à ce qu'on pourrait appeler du rire. Et donc, tous les deux, ils se sont vraiment concentrés sur ça, sur les bases, c'est surtout au Deval, sur les bases morales chez les animaux, l'empathie, etc. Donc ça commence à changer, mais c'est quand même des préoccupations assez récentes, en tout cas dans la forme actuelle que l'on connaît. Je vais y revenir, il y a des gens et pas des moindres qui s'étaient intéressés aux émotions des animaux avant eux. Donc l'empathie, pour vous faire un petit topo sur la naissance du concept, c'est un concept nomade qu'on le trouve à la fois en éthique, en esthétique, en psychologie, en philosophie, en théologie. Donc c'est très important de se mettre d'accord. Alors moi, ce sont des termes que dans mon cursus et dans mes études, je n'ai pas beaucoup utilisé, mais l'empathie et la sympathie sont des termes qu'on utilise souvent et qu'on m'a des fois demandé de définir en conférence. Donc ce sont des termes qui sont surtout utilisés en psychologie, mais je m'étais dit qu'un petit topo, ça ferait pas de mal, même si c'est pas la définition que moi je vais garder par la suite. Ce qu'on appelle empathie, c'est se mettre à la place de l'autre sans forcément éprouver, là j'ai fait une erreur, sans forcément ressentir ses émotions comme lorsque l'on anticipe les réactions de quelqu'un. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un agir d'une certaine façon, on va se dire « ah bah il va faire ça ensuite », ça veut dire qu'on se met à sa place, on est capable de s'identifier à lui et d'anticiper ce qu'il va faire, mais sans pour autant ressentir ses émotions. Par exemple, quelqu'un qui s'apprête, je on va comprendre qu'il va le faire parce que ses comportements nous laissent penser qu'il va faire ça, c'est pas pour autant qu'on est dans le même état émotionnel, qu'on va se retrouver par exemple en stress pour sauter un obstacle, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'empathie. Alors que la sympathie, c'est éprouver les émotions de l'autre, je sais pas pourquoi j'ai mis éprouver, je suis désolée, j'ai fait ce powerpoint très tard dans la nuit, mais c'est ressentir les émotions de l'autre sans nécessairement se mettre à sa place. Et donc l'un des exemples les plus caractéristiques, pour ça je vous ai mis cette photo avec Elsin et Clinton que je trouve très drôle, où il y a donc fou rire, c'est-à-dire qu'il y a contagion des émotions, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette transmission du rire, mais sans pour autant se mettre à la place de l'autre. Là on n'a pas pris la place de l'autre mentalement, mais il y en a un qui rigole, il y a une transmission automatique de cette émotion-là, du rire, de la joie, etc. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre sans forcément éprouver les émotions, alors que la sympathie, c'est éprouver les émotions sans forcément se mettre à la place. Bon, tout ça c'est un petit peu des termes. Donc pour revenir à tout ça, je voulais vous faire un très rapide historique de savoir d'où vient ce terme d'empathie. Donc je vous disais que chez les éthologues, on s'y était intéressés dans les années 70, enfin 60, mais en vrai il y a plein d'autres gens, même chez l'être humain, que ça intéressait. Et donc vraiment j'essaye de faire rapidement, parce que je ne veux pas non plus que ce soit un truc trop barbant et trop académique, mais l'un des premiers à en avoir parlé, et qui est rarement crédité pour ça, c'est Adam Smith, un philosophe anglais, qui a écrit la théorie des sentiments moraux en 1759, donc ça ne date pas d'hier, et qui lui s'intéressait à la fonction de la sympathie dans les relations sociales. Il avait observé chez ses contemporains que cette sympathie avait une fonction et qu'elle avait un but dans la société anglaise de son époque. Et ce qu'il avait créé, ce qu'il avait postulé, c'est que la sympathie, le fait de ressentir les émotions de l'autre, ça reposait sur l'imagination. C'est bon ? Tu me dis s'il y a trop ? D'accord, mais on les entend aussi sur le flux ? Le fait de la sympathie repose sur l'imagination, ça veut dire que pour ressentir les émotions de l'autre, qui est quelqu'un différent de vous, vous n'êtes pas à l'intérieur de son corps, vous devez imaginer ce qu'il peut ressentir pour le ressentir à votre tour. Et ça, c'est un concept qui est vraiment important, le fait d'imaginer pour se projeter dans les émotions de l'autre. Et ce qu'il lui expliquait, c'est que la sympathie est une sorte de mode de communication qui permet la régulation des émotions. Et il donne un exemple dans son titre sur le deuil, la présentation de condoléances. Donc vous avez une personne qui a perdu un être cher, quelqu'un vient lui présenter ses condoléances, il va être sans doute touché de cette action, il sent que l'autre sympathie avec lui, donc il va ressentir une émotion, une sympathie en retour pour cette personne. Et donc, il va y avoir une harmonisation, une mise à l'unisson des émotions des uns et des autres. Et donc, c'est ce qu'expliquait Adam Smith. Mais bon, là aussi, ça reste très théorique, mais c'était intéressant de voir que déjà, donc au XVIIIe siècle, on se posait ce genre de questions dans les sociétés contemporaines. Alors, une autre personne qui est aussi un petit peu passée à la trappe, pourtant c'est un petit peu à lui que l'on doit la création du mot même d'empathie, c'est donc Robert Vischer, qui lui, et c'est très intéressant, je trouve, a travaillé sur l'esthétique et sur la peinture, sur l'art, en règle générale. Et lui, donc, il a créé, enfin, c'est lui qui a été l'un des premiers à formuler le mot allemand, Einfüllung, qui veut dire donc ressentir avec, ressentir de l'intérieur. Et lui, en fait, ce qu'il postule, c'est qu'on sent ces émotions lors d'une expérience esthétique, quand on se projette dans une œuvre d'art. C'est-à-dire, par exemple, là, je vous ai mis le cri de Munch. Quand vous voyez cette peinture, il y a forcément quelque chose qui se passe. Enfin, vous voyez le visage déformé du personnage, vous voyez ses mains qui sont sur son visage dans une expression d'angoisse. Normalement, si vous regardez cette peinture, il y a de fortes chances qu'il y ait une émotion, que vous soyez touché par l'expression du personnage. Et en fait, c'est les premières notions d'empathie, elles viennent de là, de cette idée d'expérience esthétique avec l'œuvre d'art et quelles sont les émotions qu'elles vont vous faire ressentir. Et ensuite, bon, ça, c'était aussi un truc très en vogue à cette époque-là, au 19e, c'est qu'il postule la projection d'un sentiment esthétique, c'est-à-dire que certaines formes vont vous donner certaines émotions. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais par exemple, quand vous regardez un arbre qui est beaucoup plus haut que vous, vous allez vous projeter dedans, vous allez sentir le fait de s'élever, d'avoir ce sentiment d'élévation. Pareil, je vous ai mis des exemples avec une ligne droite ou une ligne en courbe, même si ce ne sont que des lignes et qu'elles n'ont pas d'émotion, vous, normalement, ça devrait vous donner une impression différente. Et donc, c'était les premières naissances du concept d'empathie avec cette histoire d'expérience esthétique et de se projeter dans des objets qui vous font ressentir des émotions. Le premier à qui, ce que souvent on cite, si vous allez sur Wikipédia, je pense que c'est lui qui sort en premier, c'est celui à qui on attribue le terme et la création du mot empathie, c'est Théodore Lips qui a écrit le guide de psychologie en Menef 104. Et ce monsieur, en fait, lui, il n'a pas inventé L'Aimfulung, c'était Robert Vischer, mais il a transposé ce concept de l'esthétique à la psychologie. Et donc, lui, là aussi, ce qu'on retrouve, c'est que pour lui, pour qu'il y ait cette empathie, il faut qu'il y ait une imitation interne. C'est-à-dire que pour ressentir les émotions de l'autre, il faut que d'une certaine façon vous le copiez, vous l'imitiez. Et par exemple, il postule qu'il y a une sorte d'imitation interne quand on imite les mimiques de quelqu'un. Si quelqu'un vous sourit, que vous souriez à votre tour, il y a de fortes chances que vous sentiez ces émotions parce que vous l'imitez. Et c'est un truc qu'on retrouve dans les théories actuelles sur l'empathie, c'est qu'il y a cette histoire de miroir, de copier le comportement de l'autre pour ressentir la même émotion que lui. Et pour lui, l'empathie, c'est quelque chose d'instinctif. C'est pas quelque chose de forcément appris, etc. C'est quelque chose vraiment qui existe de base dans le comportement. Donc lui, c'était sur l'humain. Et l'une de ses citations les plus connues et qui, à mon avis, illustre assez bien, c'est donc cette idée de métaphore de l'acrobate. Et il citait « Quand je regarde un acrobate suspendu sur un fil, je suis à l'intérieur de lui ». C'est ce qu'on peut voir avec une foule. Vous allez voir un spectacle où il y a des gens qui sont à 20 mètres au-dessus du sol. Mais quand vous le voyez à la télé, ça fait pas ça. Mais quand vous voyez vraiment un acrobate à 20 mètres au-dessus du sol qui se jette pour attraper son trapèze, en général, il y a toujours quelqu'un qui retient son souffle ou qui a peur pour ce qui se passe. Et je pense que ça illustre assez bien cette histoire de résonance, d'imaginer être à l'intérieur de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous et de ressentir des émotions que l'on ne vit pas à ce moment-là. Donc voilà, Theodor Lips, 1904. Donc ça commence... Bon, c'est pas si vieux, mais quand même. Et enfin, enfin, pas enfin, mais Charles Darwin. Donc moi, je suis désolée, je suis complètement fangirl de Charles Darwin, mais plus je le lis, plus je l'aime. Et ce monsieur, donc outre d'avoir écrit L'origine des espèces, a écrit deux ouvrages qui étaient vraiment focalisés sur les émotions et sur les bases de l'empathie chez l'homme et chez les animaux. Donc vous avez La filiation de l'homme et la section liée au sexe, qui a été parue en 1872, qui est l'un des ouvrages les plus méconnus de Darwin, mais qui vaut la lecture. Et L'expression des émotions chez l'homme et l'animal, qui date lui aussi de 1872, a été prolifique. Vous l'avez ici, je vous ai mis... En plus, il a été traduit en français, donc si ça vous intéresse, je vous le conseille, mais je reviendrai sur des conseils de lecture à la fin. Et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il y a une continuité entre l'homme et l'animal. Darwin, c'est un truc qui, d'ailleurs, lui a valu des soucis, mais vraiment, il ne distingue pas l'homme de l'animal. Et pour lui, il y a vraiment une continuité au niveau de la création des émotions entre l'homme et les autres animaux non humains. Et ce qu'il postule, et qui va dans le sens de sa sélection naturelle, donc pour faire un bref topo à sélection naturelle, ce qu'on raconte, souvent, on a une vision très erronée de la chose. On imagine la lutte du fort contre le faible. Ce n'est pas ce que raconte Darwin dans ses textes. Lui, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, le milieu, l'environnement dans lequel les animaux sont, vont faire apparaître certains comportements, certains très morphologiques. Par exemple, il n'y a que des noix à manger, les oiseaux vont avoir des becs plus durs pour casser les coquilles. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plein de types de becs qui vont émerger, qui sont dus au hasard. Et en fait, seuls ceux qui ont un bec dur pour casser les noix vont survivre parce qu'ils pourront manger des noix et ils seront équipés pour. C'est l'idée de Darwin. C'est qu'il y a le hasard qui va faire apparaître plein de traits, plein de comportements différents. Et c'est l'environnement qui va les sélectionner pour que les animaux soient les plus adaptés à leur milieu. Et lui, ce qu'il raconte, en fait, c'est que l'empathie, le fait d'aider les autres, ce n'est pas un truc qu'on peut voir sur votre visage. Ce n'est pas un truc morphologique comme un bec qui va bouger. Mais c'est quelque chose qui va être aussi sélectionné parce que ça vous donne un avantage. En effet, si vous êtes capable d'aider quelqu'un, et si en plus, par exemple, ce sont vos petits, donc si vous êtes capable de nourrir vos petits correctement, d'en prendre soin, ils vont survivre. Et il y a de fortes chances qu'ils fassent la même chose avec leurs petits, etc. Et c'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération et qui va être sélectionné. Donc Darwin, ce qu'il disait, c'était que les instincts sociaux utiles à la survie, comme potentiellement l'empathie, avaient donc procuré un avantage aux animaux qu'ils l'avaient. Et pour lui, la sympathie est intimement liée à l'instinct social. C'est un truc qu'on retrouve. Les espèces qu'on étudie beaucoup pour tout ce qui est empathie, ce sont des espèces hautement sociales qui vivent en groupe, souvent sur des longues périodes. Alors, j'avais mis une petite illustration en anglais. Alors, je vais peut-être... Alors, je vois. Alors, ce qu'il disait, c'est que the social instinct lead an animal to take pleasure in the society of its fellows. Donc, les instincts sociaux mènent les animaux à prendre du plaisir dans la compagnie de leurs congénères, to feel a certain amount of sympathy with them, de ressentir une certaine quantité de sympathie envers eux, and to perform various services for them, et de réaliser plusieurs services pour eux. Donc, vivre en groupe social, ça demande aussi de faire des efforts pour les autres. Sympathy, which, as we shall see, forms an associated part of the social instinct and is indeed its foundation stone. Donc, il dit que la sympathie, qui, comme on va le voir, forme une partie essentielle de l'instinct social et en est la pierre fondatrice. Donc, pour lui, la société, le vivre en groupe, c'est vraiment un truc qui est très, très lié à la sympathie. Donc, lui, il utilise le terme de sympathie, mais bon, on va revenir à empathie après, tout à l'heure. Ensuite, les concepts plus récents, je voulais vous donner deux chercheurs, mais j'ai pas été très juste parce qu'il y en a plein. Je suis désolée, je pouvais pas citer tout le monde. France Deval, alors, il est assez décrié dans la profession. Je connais plein d'éthologues actuellement en activité qui le prennent pour un charlatan. France Deval, il est néerlandais. C'est un primatologue qui vit maintenant aux États-Unis, qui est en fin de carrière. C'est un monsieur qui a 60-65 ans. Et donc, dont je vous en parlais au début, c'était lui qui avait la coupe de hippies avec le bonobo dans les bras au tout début. Lui, donc, quand il était jeune, pendant sa thèse, je crois, il a travaillé donc sur les conflits chez les chimpanzés. Et il s'est donc rendu compte qu'après les conflits, donc ça se tapait dessus, ça criait, etc., mais qu'il y avait ces comportements de consolation que je vais vous détailler, mais où, en gros, les animaux s'embrassent, ils se prennent dans les bras, qu'il y a des comportements vraiment de contact pour essayer d'apaiser, pour diminuer la détresse après une source de stress. Et en fait, ça lui a permis de se poser plein de questions sur les émotions des animaux, mais aussi sur l'empathie, le fait d'aller vers l'autre, mais aussi tout ce qu'on appelle les bases morales chez l'animal. Donc c'est un peu un des pionniers en la matière. Et un de ceux qui publient le plus couramment sur le sujet, donc si ça vous intéresse, je vous invite aussi à le lire. Il a aussi été traduit en français et il écrit des livres qui sont plutôt vulgarisés, donc sans que ce soit trop non plus opaque. Donc je vous incite, pareil, je reviendrai à la fin sur les conseils de lecture, mais je vous le conseille. Et donc, lui, il revient sur quelque chose qu'on a déjà vu avec Théodore Lips, c'est que là aussi, l'imitation est un précurseur nécessaire à l'empathie. Lui, il postule que par exemple, chez les primates, vous avez les toitages mutuels, c'est-à-dire que c'est un comportement qui va resserrer les liens au sein du groupe. Les individus qui s'aiment bien s'épouillent les poils, ils s'enlèvent les parasites. Et le fait par exemple d'avoir un singe qui va épouiller l'autre, et qu'ensuite ils s'épouillent tous les deux en même temps, le fait d'imiter le comportement de l'un et de l'autre pourrait les aider à ressentir la même chose au même moment. Donc c'est là aussi toujours cette histoire d'imitation. J'imite, je fais la même chose au même moment que mon partenaire, il y a de fortes chances que je ressente les mêmes émotions, que je sois capable de me mettre à sa place. En effet, si par exemple je me gratte la tête, et qu'ensuite, ou que quelqu'un me gratte la tête mais que je gratte la tête de l'autre en même temps, je vais sentir au même moment que l'autre ce que ça fait de me faire gratter la tête, et je peux imaginer ce que l'autre va ressentir à ce moment-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est cette idée-là. Il raconte aussi que l'empathie c'est une réaction automatique, que la vie en société stimule la coopération et l'entraide, donc ce que disait déjà Darwin, parce que Darwin est merveilleux. Et c'est un truc qui m'a intéressée tout particulièrement notamment dans ma thèse, c'est que l'affinité, c'est-à-dire à quel point deux individus sont proches, à quel point ils passent du temps ensemble, à quel point ils s'apprécient, souvent l'affinité c'est entre les partenaires du couple, ou c'est entre des frères et sœurs, ou c'est entre des amis, parce qu'il y a aussi des relations amicales en dehors des comportements reproductifs chez certaines espèces. L'affinité de ces individus va influencer le degré d'empathie exprimé. Donc là aussi j'espère avoir le temps de vous donner quelques exemples, parce qu'il ne me reste déjà plus beaucoup de temps, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est que si vous êtes très proche d'un individu et si vous le voyez en détresse, vous allez être beaucoup plus touché par sa détresse que si c'est un individu que vous ne connaissez que de loin, ou si c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. Il y a des études chez les humains qui le montrent, et chez plein d'espèces animales, et qui montrent que vraiment le lien, l'affinité entre les individus, ça va vraiment jouer sur votre degré d'empathie. Une dernière petite chose pour parler de la naissance du concept, après vraiment je vous donne ma définition et j'attaque un peu plus dans le cœur du sujet, mais c'est un truc important, que je ne connais pas aussi bien que le reste, parce que c'est beaucoup plus technique, mais qui a son importance. C'est une équipe italienne de Parme, avec notamment Rizzolatti, mais aussi Garnese, 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 je ne sais plus, mais ils sont plusieurs, il n'est pas tout seul, et eux, ils ont fait une découverte importante au début des années 90, donc 1990, ça commence à faire, mais là c'est une vraie table de micro, pour une découverte scientifique de cette ampleur, ils ont découvert ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc ça veut dire que ce qu'on l'a postulé avec ces histoires d'imitation, de miroirs, etc., déjà au début du XXe siècle, eh bien on en a montré, on en a trouvé une preuve physiologique, quelque chose qui vraiment fonctionne à tous les coups. Donc je vous ai mis une petite image du cerveau, et vous voyez en orange l'air pré-moteur, eh bien c'est là qu'on a trouvé une neurone miroir, donc c'est dans le lobe frontal, à l'avant de votre cerveau, et en fait, ce qui s'est passé, en plus cette découverte, moi je la trouve drôle parce qu'elle s'est faite totalement par hasard, ces gens travaillaient sur l'activité cérébrale chez le singe, chez le macaque Rhesus. Donc les singes avaient des électrodes, je sais, c'est pas très drôle, mais en gros on leur fait une incision, on leur met des électrodes, et ensuite, selon, on leur demande certaines actions et on regarde quelles zones du cerveau s'activent pour voir à quoi ça correspond. Et donc le singe était toujours branché, et ce qui se passe c'est que l'un des chercheurs va chercher son sandwich, et prend sa peau sandwich et mange non loin du singe. Et ce qui s'est passé, c'est que le singe ne faisait rien, mais quand il mangeait son sandwich, le chercheur a vu que ça activait chez le singe la même zone cérébrale qui était activée lorsque le singe mangeait. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait donc ces fameux neurones miroirs qui s'activent quand on fait une action donnée, par exemple je mange quelque chose, mais qui s'activent aussi quand vous voyez quelqu'un d'autre manger. Donc cette fameuse idée de miroir, d'imitation, de projection de l'autre, ça existe pour de vrai, avec des bases physiologiques dans notre cerveau. C'est-à-dire que quand on observe quelque chose chez l'autre, il y a une espèce de résonance qui se passe dans notre cerveau à nous, qui va activer les mêmes zones cérébrales. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de subtilités, on a aussi fait des études chez l'humain, avec des IRM, etc. Mais on s'est rendu compte que ces neurones déchargeaient, donc quand on fait une action, quand on regarde quelqu'un faire la même action que nous, quand on entend un sujet faire la même action, donc sans voir, mais des fois le son seul de l'action peut suffire, ou quand la personne pense que l'autre va effectuer cette action, quand il l'anticipe. Donc on a demandé à des humains en disant, est-ce que vous pensez qu'il va faire ça, etc. Et on voit que ça active ces mêmes zones. Donc ça, ça a été une découverte au niveau des neurosciences, un truc assez extraordinaire. On est encore très loin de savoir toute l'implication que ça a au niveau de l'empathie, mais ça a l'air de conforter pas mal d'hypothèses qui vont dans ce sens-là. Et donc, c'est ce que je vous disais, il y a une résolance motrice entre un cerveau et un autre, ce qui est assez fifou. Mais enfin, vous allez me dire, dis donc Agatha, tu parles depuis un certain temps, depuis 30 minutes, et tu ne nous as toujours pas dit ce que c'était que l'empathie. Donc, après vous avoir montré toutes ces différentes bases de concepts, la définition que moi j'utilise, c'est celle de Deval. Alors, ça vaut ce qu'elle vaut. Peut-être qu'il y a des gens qui vous diront que c'est pas valable. Je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que Deval peut être décrié dans la profession. Mais moi, c'est la définition que je trouve est la plus large, et avec des bases observables, biologiques, qui vont plutôt dans ce sens-là. Donc, la définition que je garde de l'empathie, je vous la donne maintenant, c'est donc la capacité à être affectée et à partager les émotions des autres. C'est ça l'empathie. On est capable de comprendre les émotions de les autres et les ressentir. Donc, je vous ai mis la petite illustration que moi j'aime bien à chaque fois, où vous voyez deux petits bonhommes avec une flèche dans les fesses, ce qui ne doit pas être très agréable. Et il y en a un qui dit à l'autre, je sais exactement ce que tu ressens. Voilà. Donc, cette idée de se projeter dans l'autre parce qu'on subit la même chose. Mais la beauté de l'empathie, c'est qu'on n'est pas obligé de le ressentir au même moment pour être capable de le ressentir tout de même. Donc, la définition de Deval ne s'arrête pas là. Il définit trois niveaux de complexité croissante. Alors ça, ça sera peut-être redite pour ceux qui m'avaient déjà vu parce que je pense que pour une autre présentation sur l'intelligence animale, j'en avais parlé. C'est un peu mon fer de lance, mais tant pis. La contagion émotionnelle, c'est le niveau le plus simple. Je vous ai mis une photo d'oiseaux qui s'envolent tous en même temps. C'est pour expliquer le fait que quand il y a contagion émotionnelle, il n'y a pas de compréhension de l'émotion des autres, mais il y a la transmission quasi automatique d'un état émotionnel à l'autre. Tous ces oiseaux, ils ont eu peur au même moment parce qu'ils ont entendu un bruit et ils s'envolent tous au même moment. Ça ne veut pas dire que Robert a compris ce qui avait fait peur à Marcel et ce qui avait fait peur à Gilbert. Ils se sont tous envolés au même moment. Il y a eu transmission de la peur entre les autres. Voilà. Ça, ça serait le niveau le plus simple de l'empathie. Il y a d'autres choses en contagion émotionnelle. Je vais vous donner des exemples niveau par niveau. Mais il n'y a pas forcément compréhension de l'émotion de l'autre, mais il y a quand même la transmission au niveau du ressenti. Le deuxième niveau qui est un peu plus compliqué, c'est donc l'implication compatissante. Là aussi, j'ai fait des traductions parce qu'en anglais, ce n'était pas ça. C'est le sympathetic concern en anglais. Et ce qui illustre le mieux, c'est cette fameuse consolation dont je vous parlais. Donc là, par exemple, l'image que l'on voit, vous voyez un adulte qui montre clairement des signes de détresse, qui est en train de crier parce qu'il vient de se prendre une branlée. Il s'est fait taper dessus par un individu plus fort que lui. Et vous avez un petit jeune qui arrive et qui lui passe les bras autour des épaules. Et ça, c'est typique de la consolation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en détresse, et il y en a un autre qui vient, qui ne comprend pas forcément l'origine du truc. Mais en tout cas, il y a quand même une évolution et qui commence déjà à avoir une action ciblée, adaptée, pour essayer de limiter la détresse de son congénère. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des actions qui se mettent en place et on peut le penser à une certaine compréhension des émotions de l'autre. Le niveau le plus complexe, c'est le point de vue empathique, ce qu'on appelle le perspective taking, de prendre la perspective de l'autre. Concrètement, c'est le cas de figure le plus compliqué, parce que c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Les Anglais, ils ont une expression pour ça, « to put yourself in other's shoes », se mettre dans les chaussures des autres. Et quand en éthologie, on essaye d'étudier ça, souvent on essaye de mettre au point des expériences où les animaux doivent s'aider spécifiquement. Donc je vous ai mis des pandas, là, parce qu'on en voit un qui essaye de grimper et l'autre lui pousse aux fesses. Donc on peut se dire que peut-être il y en a un qui comprend que l'autre veut grimper et que ce qu'il a besoin à ce moment donné, c'est d'un coup de pouce. Et donc ces trois niveaux, ce sont les trois différents niveaux d'empathie, en tout cas définis par Deval. Alors l'origine de l'empathie, l'une des hypothèses, parce qu'on n'était pas là pour voir comment ce comportement a émergé la première fois, c'est que probablement ça dériverait des soins parentaux, des soins des parents aux petits, parce que les parents, ils doivent savoir quand les petits ont faim, quand ils ont froid, quand ils sont malades, quand ils ont besoin d'être confortés. Donc il y a une certaine compréhension des besoins. Et normalement, s'ils sont des bons parents, il faut qu'ils soient capables d'y répondre. Et on pense que ces comportements, comme je vous le disais avec Darwin, ils ont apporté un avantage sélectif. D'ailleurs, je n'ai pas du tout regardé si il y a des questions. Je pense que non. Donc ce comportement, si les petits survivent parce qu'on a bien pris soin d'eux, ça montrerait bien qu'ils apportent un avantage. Et donc, il est très probable que dans ces groupes d'animaux sociaux dont je vous parlais, les petits survivent. Et c'est très probable que ce comportement se soit étendu à des congénères proches qui ne sont pas forcément des petits. Donc ça peut être les frères et sœurs, ça peut être des amis du groupe, etc. Donc ça, c'est l'hypothèse de comment ces comportements d'empathie se sont répandus. Donc c'est ce que je vous disais, un avantage sélectif. Et on pense, mais là aussi, c'est très débattu. Moi, c'est mon postulat, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, que ça serait l'empathie, ça serait la raison d'agir pour tout ce qui est altruisme et prosocialité. L'altruisme, c'est je vais aider quelqu'un, mais ça me coûtait quelque chose. Par exemple, si vous donnez votre sandwich à votre copain qui n'en a pas, c'est de l'altruisme parce que vous, vous n'avez plus de sandwich à manger. Donc vous lui venez en aide, mais vous avez un coût. Et la prosocialité, c'est la même chose, sans coût. Enfin, en fait, c'est la même chose. L'altruisme fait partie de la prosocialité. En gros, la prosocialité, c'est vous avez deux sandwiches et vous en donnez un. Enfin, quoi qu'il y aura un coût parce que si vous avez faim et que vous mangez d'habitude, deux sandwiches, ça sera un coût. Mais si vous avez un nombre limité de sandwiches et que vous en donnez un à quelqu'un d'autre, ça ne vous coûte rien et vous lui venez en aide. Et on peut penser que l'empathie pourrait être, enfin, ce sentiment, ça pourrait être le moteur pour venir en aide à quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un en détresse, que vous ressentez cette émotion, c'est très probable que ce soit ça qui vous pousse à agir pour lui venir en aide. Les limites de ces comportements d'empathie, ça nous intéresse beaucoup, c'est quelque chose en plus qui émerge de plus en plus avec la question de la condition animale, etc. L'empathie, c'est vraiment quelque chose qui en plus est dans l'air du temps. Le souci, c'est que pour l'étudier de manière carrée, scientifique, avec des conditions contrôlées, c'est compliqué parce que l'empathie, des fois, en tout cas, les comportements souvent d'aide ciblés sont des comportements qui sont spontanés. Par exemple, quand il y a eu un conflit dans un groupe de chimpanzés et qu'il y en a un qui vient faire un câble à l'autre, vous ne pouvez pas le créer en condition artificielle. Il y a eu un conflit, vous n'allez pas vous amuser à créer des conflits comme ça, à tirer la rigot pour que vous puissiez observer vos comportements d'empathie. Ce n'est pas possible et ce n'est pas éthique. Ce sont souvent des comportements rares et parfois, ça peut être très coûteux. Je vous ai mis pour illustrer l'exemple des pompiers qui a été pas mal étudié parce que des pompiers risquent leur vie pour aller sauver d'autres gens qu'ils en plus ne connaissent absolument pas. Donc là aussi, on peut se dire quel est l'avantage parce que souvent, on parle d'avantages sélectifs. Pourquoi est-ce qu'un animal va se comporter de cette façon-là ? C'est vrai que le cas des pompiers est intéressant. Mais il y a aussi, je vous ai mis l'image d'un chimpanzé dans l'eau, il y a eu de nombreuses anecdotes. J'allais revenir là-dessus. C'est pour ça que France Deval, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. C'est que lui, il a quantifié des quantités faramineuses d'anecdotes des fois où il a vu des comportements de consolation ou des comportements qui vraiment laissaient peu de place aux doutes. Mais malgré tout, ce sont des anecdotes. Ce ne sont pas des choses qu'on peut reproduire en manière contrôlée en laboratoire. Et donc, il y a plein de gens qui disent que ça ne fait pas une étude scientifique. Ça se vaut. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même important de prendre en compte ces anecdotes, surtout quand elles sont nombreuses. Et donc, il y a eu pas mal d'études dans les parcs animaliers, notamment aux Pays-Bas. En fait, ce qu'on faisait avec les grands singes pendant une époque, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore, c'est qu'on crée des îlots artificiels. C'est-à-dire que les chimpanzés, les bonobos, etc., ils sont sur des îlots entourés d'un peu d'eau parce que les chimpanzés ne savent pas nager très mal, au point qu'ils peuvent se noyer dans 15 cm d'eau. C'est ridicule. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois dans des parcs animaliers, il s'est trouvé que des animaux qu'on peut qualifier en tout cas d'empathiques, mais très coûteux, où d'autres singes se jetaient à l'ouard qu'ils ne savaient pas nager pour autant et qu'ils mettaient leur propre vie en danger pour aller aider les autres. Il y a l'exemple comme ça qu'il cite notamment dans l'âge d'empathie qui a été confié parce que ce n'est pas une anecdote qu'elle a vue elle-même mais qui a été confiée à Jane Goodall, la primatologue, où il y a un jeune individu qui est tombé dans l'eau parce que sa mère l'a lâché accidentellement et il y a un autre individu qui n'était pas sa mère du couple américain Gardner qui en a appris à utiliser les lexigrammes pour communiquer avec des petits symboles qui apparemment a vu une de ses camarades dans l'eau qui criait parce qu'un chimpanzé dans l'eau ça a très peur, ça crie, ça fait beaucoup de bruit et qui apparemment a arraché des fils électriques qui d'habitude l'empêchaient de passer parce que c'était la barrière de son enclos qui a arraché des fils électriques et qui s'est jeté sur elle pour l'aider à sortir de l'eau. Alors oui, ce ne sont pas des conditions qui sont maîtrisées qui sont répétables on ne peut pas savoir exactement pourquoi l'animal a agi dans telle fonction mais ce sont en tout cas des exemples assez extrêmes et qui sont difficiles à expliquer par des raisons on va dire de réciprocité est-ce que l'individu a agi parce qu'il s'attend à ce que l'autre soit sympa avec lui ? Non, puisqu'il a risqué perdre la vie pour lui venir en aide, etc. Donc ça pose pas mal de questions. Et donc c'est ce que je vous disais les anecdotes sont nombreuses et d'où la nécessité de créer de nouveaux protocoles en laboratoire avec bien sûr des comités d'éthique parce que le but c'est pas de stresser les animaux outre mesure ou de leur faire du tort ce qu'on veut c'est comprendre mais voilà avec le moins de souffrance animale possible et donc la nécessité de faire de nouvelles mesures. Donc je vous ai mis une petite image issue de ma thèse où mon postulat c'était de mesurer les émotions des oiseaux en regardant la position de leur plume parce que normalement ça reflète leur état de stress ou non et c'est pas invasif donc il suffit de regarder la position de leur plume pour savoir à peu près ce qu'ils ont l'air de ressentir. Je voulais vous donner quelques travaux fondateurs alors il me reste 20 minutes j'espère que ça va le faire donc alors là je suis désolée je vais sans doute heurter un peu la sensibilité de certains d'entre vous mais je pense que ce sont des choses importantes et qui nous ont permis de mine de rien de comprendre pas mal de choses alors il y a un chercheur qui s'appelait Harry Harlow moi c'est un chercheur dont j'aime parler même si je sais qu'il heurte les sensibilités de beaucoup de gens ce monsieur a eu son heure de gloire dans les années 60 aux Etats-Unis et il est connu pour des expériences sur les jeunes singes et en fait ces expériences ont été faites dans un contexte particulier il faut toujours replacer les expériences dans leur contexte vous le savez peut-être mais au début du 20ème siècle on pensait que les nouveaux-nés humains n'avaient pas d'émotion ni de sentiment ni qu'ils ne pouvaient ressentir la douleur et pendant longtemps on pensait que les enfants n'avaient pas de besoins affectifs parce qu'on parle d'avoir des enfants et que c'est merveilleux mais pendant très longtemps par exemple on confiait les enfants à des nourrices ou en tout cas on ne leur faisait pas de câlins ou on leur donnait juste à manger à boire et à être au chaud et ça ce sont des croyances qui se sont répandues jusqu'au 20ème siècle donc c'était il n'y a pas si longtemps jusqu'à ce qu'il y ait eu la théorie de l'attachement de Bowlby un autre américain qui lui a postulé dans les années donc en 58 ce qui n'était pas si récent que l'enfant avait besoin d'une personne qui prenne soin de lui pour avoir un développement émotionnel et social normal et donc Harry Harlow il s'est intéressé exactement à ça avec des jeunes singes Résus et lui ce qu'il a fait c'est cette expérience là donc vous voyez un jeune singe et vous avez deux donc ces singes ont été séparés de leur mère à un âge assez précoce et donc vous voyez les deux mères de substitution qu'on lui propose à gauche vous avez une figure métallique qui est recouverte d'une espèce de peau pelucheuse un peu douce qui mime la fourrure de la mère et à droite vous avez une cage métallique sur laquelle est accroché un biberon avec du lait donc le postulat de Harlow c'était de tester de quoi a besoin ce jeune singe est-ce qu'il a besoin du contact physique de sa mère ou est-ce qu'il a besoin juste d'être nourri avec le lait et les expériences donc souvent quand on regarde les vidéos tout le monde est horrifié en disant quelle horreur il a séparé les petits de leur mère et puis souvent clairement quand on voit les vidéos on voit que les singes ils ne sont pas bien parce qu'ils sont en stress forcément ce sont des jeunes singes ils sont extrêmement dépendants de leur mère donc oui c'est de la souffrance c'est du stress clairement mais ce qu'il a montré et ça a eu des conséquences très importantes dans la suite c'est que les jeunes singes macaques contrairement à ce qu'on pensait à l'époque ils n'ont pas du tout choisi le biberon avec du lait ils ont choisi la mère avec la fourrure c'est à dire qu'ils préféraient limite avoir faim passer tout leur temps accroché à la fourrure de la fausse mère et des fois ils allaient juste prendre un petit peu de lait histoire de ne pas se laisser mourir mais ils choisissaient le contact physique avec la fourrure et on a observé des conséquences physiologiques parfois lourdes sur ceux qui étaient élevés donc sans contact physique et en fait ces expériences même si elles peuvent vous paraître très cruelles elles ont changé plein de choses même pour des êtres humains notamment sur comment on traitait les enfants dans les orphelinats parce que ce qu'on faisait subir à sa petite macaque on le faisait aussi avec les enfants humains on leur donnait à boire et à manger mais jamais on leur faisait un câlin ou on était sympa avec eux et ça avait des vraies conséquences physiologiques sur leur développement donc voilà c'était les premières les premières choses qui allaient dans ce sens là j'ai quelques autres exemples qui sont pas très festifs mais qui montrent des choses intéressantes avec des rats menés par Church en 1959 donc voilà années 60 c'est vraiment le moment où on a commencé à tester à vouloir comprendre l'empathie en milieu expérimental c'est ce que je vous disais au tout début de la présentation donc dans cette expérience c'est un truc de conditionnement classique qui fait appel aux behavioristes c'est aussi ce dont je parlais beaucoup dans une ancienne présentation du Headbang je vous laisserai la regarder mais donc les behavioristes ils croyaient que les animaux étaient surtout guidés par par des instincts par des automatismes et qu'au final on s'intéressait pas trop à ce qui se passait dans leur tête et à leur ressenti et donc on leur apprenait beaucoup de choses par ce qu'on appelle du conditionnement c'est à dire que là par exemple le rat à chaque fois qu'il appuyait sur un levier il avait de la nourriture donc on lui apprend et vu que les rats sont très futés très rapidement ils appuient pour avoir à manger sauf que à un moment donné ce qui se passe c'est que dans cette expérience là vous aviez deux rats côte à côte et donc le rat appuyait sur le levier pour avoir à manger à un moment donné ce qui se passe c'est que quand il appuie ça donne un choc électrique au rat d'à côté pas cool du tout on est d'accord les comités d'éthique ne laisseraient jamais ça passer aujourd'hui et voilà c'était un temps différent cependant ce qu'ils ont observé c'est que quand le rat qui était entraîné à avoir de la nourriture et pour lui c'était super positif d'avoir de la super nourriture en appuyant sur son truc quand il entend les partenaires recevoir un choc électrique on a observé qu'ils arrêtaient d'appuyer alors ça pose plein de questions là on peut se dire ah bah oui du coup il entend l'autre en détresse il arrête il y a de l'empathie parce qu'il se met à la place de l'autre on peut pas conclure ça aussi rapidement parce qu'on peut se dire oui ça peut être cette alternative là mais peut-être que le cri de l'autre est très désagréable pour celui qui l'entend et sans se mettre à la place de l'autre et sentir ses émotions peut-être juste qu'il va se dire bon j'arrête d'appuyer comme ça l'autre il arrêtera de crier à des côtés c'est quand même pas très agréable donc ça on peut pas conclure cependant Masterman en 64 il s'est dit oh les rats c'est bien mais on va faire avec les macaques donc il a fait la même chose avec des macaques rhésus donc pareil le singe a entraîné avoir une récompense et celui d'à côté se prend un coup de jeu et ce qui s'est passé avec les macaques et ce que je trouve quand même assez impressionnant c'est que là pour le coup les animaux dans ce cas de figure là ceux qui appuyaient et qui donnaient des décharges ont refusé de se nourrir pendant plusieurs jours alors là aussi niveau éthique voilà mais alors là aussi je l'ai extrait du papier mais ce qu'il disait c'est que the majority of monkeys la majorité des singes préféraient enfin ont de manière constante enduré la faim plutôt que de sauver de la nourriture pour eux lorsque ça donnait un électrochoc au compte spécifique donc il y a des animaux qui sont privés de nourriture pendant plusieurs jours plutôt que d'appuyer sur ce bouton et de transmettre la nourriture alors là aussi on peut se dire peut-être qu'ils arrêtent parce que ça les stresse entendre les autres et que ce stress est suffisamment gênant pour qu'ils préfèrent arrêter plutôt que de manger là aussi on ne peut pas avoir de contrôle mais en tout cas ça montrait des choses qui montraient des premières bases d'empathie en tout cas c'est ce qu'on peut suggérer et autre chose les animaux arrêtent plus rapidement et plus longtemps d'appuyer et de balancer les chocs électriques aux autres quand eux-mêmes se sont déjà pris des chocs électriques par le passé et c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les tests d'empathie quand l'animal a déjà subi la situation il est beaucoup plus rapide à intervenir alors ce travail-là je sais pas si en vrai j'ai combien de temps moi j'ai 15 minutes là mais j'ai 8 minutes 27 à l'écran donc j'ai le droit à 15 bof peut-être que je vais passer cette partie-là alors mais ouais allez tant pis tant pis tant pis en plus je crois que cette manipula avec la reconnaissance dans le miroir pour faire vite en fait on pense que la reconnaissance dans le miroir est liée à l'empathie chez les enfants et il y a des tests qui montrent ça mais normalement là aussi c'est une expérience que j'avais déjà présentée dans une séance Headbang on the web précédente donc je vais vous donner quelques exemples pour illustrer chacun des comportements donc ça normalement je pense que ça devrait aller assez vite donc la contagion émotionnelle je vous le rappelle c'est le premier niveau d'empathie donc je vous ai mis ces exemples-là c'est la transition d'un état émotionnel d'un individu à l'autre sans forcément comprendre cette émotion mais c'est juste qu'il y a une voilà c'est un bébé qui se met à pleurer tous les autres bébés de la pièce se mettent à pleurer à leur tour etc et donc je vais vous donner quelques exemples là-dessus un exemple de contagion émotionnel qu'on pense être à la base de l'empathie c'est le baillement vous êtes peut-être déjà amusé à le faire dans le métro quand vous vous mettez à bailler ostensiblement en général il y a d'autres gens qui se mettent à bailler ça marche plutôt bien peut-être même que si vous regardez cette image de monsieur qui baille trop longtemps ça va vous donner envie et donc ça c'est une étude chez l'être humain qui est sortie en 2016 c'est tout récent et apparemment en fait ils ont fait une expérience ils ont regardé le nombre de baillements dans un open space au travail et ils se sont rendus compte que les gens qui étaient potes ou qui étaient familiers entre eux baillaient plus souvent quand ils voyaient leur pote bailler donc ça veut dire que si vous voyez quelqu'un que vous connaissez bailler il y a de fortes chances que vous baillez davantage que si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure la familiarité l'affinité entre les individus joue sur le niveau d'empathie ensuite il semblerait que les femmes soient plus sensibles à la contagion et qu'elles baillent plus que les hommes et ça c'est aussi un truc qu'on retrouve chez d'autres espèces parce qu'on a observé des résultats similaires aussi bien sur la familiarité et sur le fait que les femelles soient plus touchées chez les bonobos les chimpanzés les babouins geladas et il y a pas mal d'études en ce moment sur le chien justement le chien je voulais vous en parler le chien le meilleur ennemi de l'homme vous le savez sans doute le chien est une espèce domestique qui a subi au cours des siècles des sélections artificielles par l'homme les chiens par pas mal de de points de vue ont leur comportement qui a été modifié pour convenir au nôtre puisqu'il nous côtoie depuis si longtemps et donc il y a plusieurs études là j'ai cité Romero mais il y a plein de gens qui ont travaillé sur le sujet qui montraient qu'il y avait même une réaction interspécifique c'est à dire que un chien va bailler quand il voit un être humain bailler donc là en plus c'est vraiment super intéressant pour se dire qu'au niveau des neuromiroirs de plein de choses il y a des circuits communs on est tous des mammifères mais il y a quand même quelques milliers d'années de séparation sur l'arbre entre un être humain et un chien mais malgré tout quand un individu d'une espèce baille ça fait bailler l'autre donc c'est super intéressant en plus chez le chien il y a aussi cette histoire de familiarité le chien va bailler plus s'il voit son maître bailler qu'un humain qu'il ne connait pas et c'est ce que je voulais vous dire je voulais aussi dire que le son même du baillement suffisait à provoquer le baillement en tout cas chez les chiens donc c'était un truc assez fou un autre exemple qui est très classique celui-là en plus il est un peu ancien il date de 71 c'est avec les bébés humains c'est un exemple classique de contagion émotionnel c'est à dire que c'est assez connu dans une maternité quand il y a un bébé qui pleure il y a de fortes chances que tous les bébés autour se mettent à pleurer aussi et en fait il y a eu des expériences de fête et qui montraient que quand on diffusait des cris enregistrés de bébés les bébés pleuraient plus que quand ils entendaient un bruit blanc alors un bruit blanc c'est un cri artificiel des pleurs artificiels ou les cris d'un bébé plus âgé c'est à dire que si vous diffusez des cris d'un bébé de 5 mois peut-être que c'est trop différent pour lui en tout cas il pleure pas donc on peut parler de cette histoire d'identification peut-être et en plus là par contre c'est pas interspécifique c'est à dire que les bébés humains ne vont pas réagir à des pleurs de bébés chimpanzés alors qu'en vrai c'est quand même très similaire et ce qui est assez drôle c'est que quand vous diffusez le pleur d'un bébé à lui-même il arrête de pleurer donc c'est sans doute qu'il y a quelque chose aussi qui peut-être fait comprendre qu'il y a une reconnaissance en tout cas c'est une situation suffisamment bizarre pour qu'il arrête son comportement une autre manip que là aussi je vous avais présentée par le passé mais sur les poules et qui montre aussi la contagion émotionnelle cette expérience là en fait vous avez une poule qui est essaie avec ses poussins donc soit on ne lui fait rien du tout soit les poussins on leur met une soufflerie donc c'est pas très agressif mais en gros il y a du vent qui leur souffle dans le nez donc ils n'aiment pas trop ça soit vous mettez la poule toute seule séparée de ses poussins et vous lui mettez de la soufflerie sur elle soit vous mettez juste le son de la soufflerie c'est à dire qu'il y a juste le bruit et on a observé la réaction comportementale de la poule et des poussins à cette situation là et ce qu'on a observé c'est que la poule elle est plus stressée dans les deux cas où il y a du soufflerie soit sur ses poussins soit sur elle mais là où elle est la plus stressée son rythme cardiaque augmente elle crie davantage quand on stresse ses poussins et ce que l'on pense c'est qu'en fait le fait que la poule voit le stress de ses poussins va induire son émotion c'est à dire que voir ses petits stressés ça va la stresser encore davantage et là aussi on parle de contagion émotionnelle la deuxième étape je vous l'avais dit c'est la réconciliation la consolation c'est à dire que quand vous avez un conflit entre deux individus souvent vous avez un individu extérieur au conflit qui vient chercher le contact physique on pense pour rassurer mais là aussi les scientifiques ne sont pas tous d'accord ce sont des comportements qu'on a observé donc en quantité chez les chimpanzés mais aussi chez les effets d'Asie et aussi surprise chez nos copains les oiseaux notamment les corbeaux freux les grands corbeaux et ce qui est intéressant c'est donc souvent en tout cas chez les chimpanzés je ne veux pas dire de bêtises les comportements auto-centrés c'est à dire que le toilettage etc. sont des comportements de stress et on a observé qu'après ces comportements de consolation réconciliation ces comportements de stress diminuaient donc on pense que ces comportements là limitent la détresse de celui qui a perdu le combat et souvent ce sont des comportements qui ont lieu qu'entre individus qui partagent un lien très fort souvent des partenaires de couple des amis des frères et sœurs et donc là aussi ça va dans le sens que l'empathie est vraiment très liée à la familiarité je voulais vous donner un autre exemple qui là aussi avait une base un petit peu plus physiologique et qui est une étude récente avec les campagnols des prairies les campagnols des prairies c'est un exemple emblématique en éthologie parce que c'est une espèce exclusivement monogame avec une fidélité à toute épreuve du mâle et de la femelle et en fait l'expérience est la suivante on sépare le mâle de la femelle et l'un des deux partenaires soit reçoit des chocs électriques soit est juste séparé de l'autre puis on les remet ensemble et on regarde ce qui se passe et il s'avère que celui qui n'a rien eu va toiletter beaucoup plus celui qui a reçu son choc électrique qui est stressé qui est inquiet que s'ils ont juste été séparés c'est à dire que l'individu sachant qu'il ne voit pas à aucun moment il y en a un qui voit ce qui arrive à l'autre ils sont séparés et dans un cas de figure soit ils sont séparés et il y en a un qui a reçu des chocs électriques soit il a juste été séparé et on a observé que le partenaire nettoyait essayait de rassurer beaucoup plus celui qui apparemment montrait des signes de stress et avait reçu des chocs électriques il y a des toilettages envers les individus familiers mais pas les étrangers donc on retrouve toujours ça et on a observé que les niveaux de corticostérone donc une hormone du stress augmente chez les observateurs quand ils voient des partenaires stressés donc là aussi on peut penser qu'il y a une transmission même physiologique qui fait qu'on est stressé en voyant le partenaire stressé et autre chose que je trouve très intéressante vous avez au niveau dans le corps des récepteurs à une hormone qu'on appelle l'ocytocine l'ocytocine est une hormone qu'on associe souvent dans les journaux qui vulgarise un peu l'extrême on parle de l'hormone de l'amour mais en fait l'ocytocine c'est une hormone qui joue aussi dans les soins entre la mère et le petit qui induisent des comportements positifs etc et quand on bloque ces fameuses récepteurs quand on empêche le fonctionnement normal de cette hormone dans le corps de l'animal il n'y a plus ce toilettage vers le partenaire même si le partenaire a reçu un choc électrique quand ses récepteurs sont bloqués le partenaire ne va plus le toiletter ne va plus le rassurer ce qui montre là aussi qu'il y a sans doute une base physiologique avec des hormones qui vont dans le sens de l'empathie et des comportements de consolation et de consolation et de consolation vous avez compris donc c'est vraiment très intéressant je voulais vous donner un dernier exemple j'attends 3 minutes et demie le tout dernier niveau dont je voulais vous parler c'était le point de vue empathique avec l'aide ciblée donc c'est la capacité d'identifier les besoins de l'autre et y répondre de manière adéquate donc par exemple là je vous ai mis l'image de rats je vais vous expliquer l'expérience rapidement désolé je vais un peu vite c'est la fin mais du coup la photo de droite est très connue et vous avez donc un jeune singe dans un arbre qui n'arrive pas à descendre et sa mère qui tend le bras vers lui pour l'aider à redescendre donc là aussi c'est un exemple clairement d'être ciblée la mère a compris que le petit était en détresse qu'il n'avait pas à descendre et elle lui propose une action adéquate ce qui va l'aider donc à redescendre et à diminuer son stress il y a une expérience que j'aime beaucoup qui a été réalisée en laboratoire sans aucun stress par une équipe jambonthèse donc Yamamoto en 2009 ils ont testé des couples de chimpanzés donc soit mère et enfant soit des femelles entre elles qui n'avaient pas de lien et vous aviez les individus séparés dans deux sasses côte à côte avec des outils différents soit un bâton soit une paille l'expérience est la suivante donc vous avez juste un trou pour qu'il y ait le bras d'un chimpanzé qui passe de l'un à l'autre et en fait chaque singe dans son sas avait un problème à régler il voulait obtenir un super jus de fruits super bon mais il y en a un qui avait besoin d'une canne donc le bâton et l'autre qui avait besoin d'une paille et forcément on s'est amusé donc ils avaient deux problèmes différents à résoudre on s'est amusé à donner les mauvais outils à chaque singe donc l'idée de l'expérience c'était de se dire le singe a un problème il a besoin d'un outil donné pour y répondre et cet outil donné c'est l'autre qui l'a donc ce que nous on s'attendait et ce qui a été réalisé spoilers c'est que le singe soit capable de comprendre j'ai besoin de cet autre outil l'autre l'a j'ai besoin qu'il me le donne pour pouvoir répondre à ça donc c'est vraiment de l'être ciblé il faut que l'autre comprenne de quoi l'autre a besoin pour pouvoir atteindre son but et donc c'est ce que je vous disais ce qu'on a observé dans cette expérience c'est qu'il va y avoir des échanges spontanés d'outils les singes ont compris que l'autre avait besoin de cet outil là et lui donne et ce même si l'autre ne lui filera pas un objet en retour c'est à dire qu'il donne avec le risque de ne pas eux pouvoir résoudre leur problème donc sans réciprocité probable parce qu'on peut se dire oui d'accord il lui file l'outil mais parce qu'il espère bien que l'autre va lui filer en retour et bien des fois pas forcément et en plus il y avait plus d'échanges quand il y avait une demande du receveur donc il y en a un qui disait file-moi quelque chose donc il se comprenait avec leurs échanges non verbaux donc juste avec des mouvements pour comprendre qu'ils avaient besoin de cet outil là donc cette expérience là avec les rats elle est super mais je crois que je vais pas avoir le temps de vous l'expliquer pas le temps hein ouais et donc du coup tout ça vous pouvez le retrouver j'en ai déjà parlé mais en gros c'est l'histoire de rats c'est qu'en gros vous avez un rat qui est soit dans une piscine soit observé dans une boîte et on a observé que leurs camarades étaient capables de les libérer et ils les libéraient que quand leurs rats étaient vraiment en détresse pas quand il y avait par exemple quand la piscine d'eau était vide et que l'animal était pas stressé le partenaire ne le libérait pas donc c'est vraiment la détresse et apparemment les singes les singes pardon les rats qui avaient déjà été mis dans la piscine avec de l'eau et qui ont déjà été exposés à ce stress là ouvraient la porte beaucoup plus vite que ceux qui ne l'avaient jamais eu donc on trouve toujours cette idée de quand vous avez déjà vécu cette expérience là vous savez à quoi vous attendre et vous allez plus vite pour agir tac 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 pour finir je voulais juste vous citer quelques exemples de livres donc vous les avez ici donc Darwin l'expression des émotions chez l'homme et les animaux vous avez l'âge d'empathie de France de Val mais vous avez aussi de la réconciliation chez les primates tout ça ça en français vous avez aussi l'empathie de Alain Bertoz et Gérard Jorland qui lui est très axé théorique mais qui est très intéressant par ailleurs aux éditions Odile Jacob et j'ai deux titres en anglais The Archaeology of Mind de Jacques Pancsepe que j'ai cité au tout début qui est très 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 axé psycho-théorique mais qui donne là aussi des bases intéressantes et pour aller plus loin sur le sujet des émotions mais sur lequel je pourrais vous dire encore plein de choses vous avez Emotions of Animals and Humans coordonné par Shigeru Watanabe qui parle de comment on peut mesurer les émotions des animaux et mieux le comprendre voilà j'avais fini un peu à la ramasse mais je voulais vous dire merci à tous je regarde juste peut-être vite fait le AskFM s'il y a des questions pour laisser la place aux prochains intervenants alors on me demande par rapport alors petite tablette remets-toi bien s'il te plaît la tablette ne veut pas se mettre en vertical par rapport aux bébés singes près de leur mère il y a aussi la manip des bébés femelles-rats qui quand elles n'avaient pas de contact avec leur mère parce qu'elles étaient jeunes développaient des troubles du comportement à l'âge adulte elles ne s'occupaient pas de leurs petits le mécanisme qui expliquait ça était assez fifou c'est précisément le fait d'être léché toiletté par leur mère qui entraîne la libération d'hormones chez les bébés femelles-rats et ces hormones vont à leur tour entraîner leur modification de l'ADN ce qu'on appelle un mécanisme épigénétique au niveau de certaines zones du cerveau ces modifications génétiques vont affecter le comportement social des futures mères ensuite tout à fait il y a donc une étude qui a montré que les mauvaises mères entre guillemets qui ne toilettait pas leurs petits faisaient que les petits reportaient le même comportement chez leurs propres petits ça faisait des générations de mères qui du coup n'étaient pas affectueuses et sur lesquelles ça avait des conséquences au niveau du comportement des petits alors que les mères qui toilettait touchaient leurs petits du coup comme c'est dit ici par le mystérieux monsieur Gio ça transmettait le comportement par la suite et ça avait donc des implications au niveau de l'ADN c'est à dire qu'un comportement va être capable de changer le code génétique d'un individu pour que ce comportement soit ensuite transmis ce qui est assez dingue sur ces bonnes paroles je rends le micro et je vois que tout le monde s'affiche et est en train de s'affoler donc je rends la place au suivant voilà voilà à tout bientôt et si vous voulez encore entendre parler d'animaux je reviens à 16h pour parler de chouettes et de hiboux pour parler de chouettes et de hiboux pour parler de chouettes pour parler de chouettes